Cédric Routondi et Angers, champion Ami Parcours, coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Dans ce Flash Info, dans ces news, on parlera de plusieurs choses, plusieurs actualités, ça ne concerne pas seulement Cédric Routondi, donc restez scotché du début jusqu'à la fin. On va aborder Cédric Routondi, 19e journée bien sûr de la Ligue de BKT, Angers et Routondi, champion Ami Parcours. Angers et Routondi, ils ont enchaîné une nouvelle victoire ce mardi 19 décembre 2023 dans le cadre de la 19e journée de la Ligue de BKT, marquant la fin bien sûr de la phase allée du championnat. Au terme d'un match après avoir disputé, les Angers 20, très solides, ont dominé l'an avant Guingamp sur le score étriqué de 1 but à 0. Le défenseur béninois a disputé toute la rencontre Routondi pour cette première partie de saison, a joué 16 matchs, 16 titulaires bien sûr en intégralité en championnat. Angers totalise à 40 points et reste leader du championnat bien sûr, première place de Angers. Bon, Angers, ils étaient descendus en deuxième division, vivement qu'ils remontent bien sûr en Ligue 1 française et ce sera pour le bien de Cédric et de ce club-là, parce que les Angers 20, c'est un très très bon club. Donc voilà l'information à retenir à ce niveau concernant Cédric a entendu et Angers, on partage avec vous d'autres informations encore et si la technique nous permet. Et voilà, on ira au niveau d'autres informations, chap chap, parce que c'est allé très très vite, oui, concernant nos guépards et oui. On va vous parler bien sûr de Rochouane, Rochouane 19e journée toujours, Rochouane et Kéville-Rouen qui accrochent Paris tout de même. Oui, Kéville-Rouen-Métropole de Rochouane a ramené le point du nul de son déplacement face à Paris FC et oui, toujours ce mardi et à l'occasion de la 19e journée de la Ligue de Bécarté. Les deux équipes se sont en effet neutralisées de but partout. Les Léopards terminent l'année sur trois matchs sans défaite, une victoire, deux matchs nuls. Revenu de blessure depuis quelques jours, le défenseur béninois a joué ce match de championnat. Rochouane a débuté sur le banc avant de rentrer à la 85e minute et freiné par les blessures. Le guépard a disputé seulement six matchs et cinq en Ligue de Bécarté et cinq titularisations. Pour cinq titularisations et 17 points à Kéville-Rouen, 17 points, ils sont du huitième, actuellement du huitième relégable. Et bon, on espère que ça ira bien de ce côté-là lors de la phase retour. En tout cas, on croise les doigts pour Rochouane et son club. On va poursuivre bien sûr avec Ceci Dalméda. Ceci Dalméda et Poe sont allés rencontrer le club de Junior Olaïtan, l'Esta 4-3 au Champagne. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Poe de Dalméda accroché par Troie. En déplacement, l'Esta 3 de Junior Olaïtan a contraint Poe FC de Ceci Dalméda au nul un but partout ce mardi. Ceci en marge de la dernière journée de la phase allée de la Ligue 2 du championnat. Olaïtan a disputé sur le banc, a débuté sur le banc avant de rentrer à la soixante-seizième minute. Côté par le lois, Ceci Dalméda était titulé au coup d'envoi, mais a cédé sa place à la soixantième minute. Après avoir écopé d'un carton jaune en quelques minutes plus tôt, à la quarante-septième. Il écope toujours, avec 31 points pour le cinquième, tandis que Troie compte 20 points et occupe la seixième place. Voilà les infos à retenir à ce niveau. On poursuit toujours avec d'autres informations concernant Youssouf Assogba. Enfin, il est titulé dans un match. Il a été titulé à Amiens accroché. Temps plein de jeu, bien sûr, pour Youssouf Assogba. Pour son dernier match de l'année, Amiens et Youssouf Assogba ont été tenus en échec. Zéro but partout par le stade Malib quand c'était ce mardi 19 décembre pour le compte de la 19e journée de Ligue 2. Titularisé pour une première fois en championnat cette saison. Le latéral droit, Abelinois a disputé le match dans son intégralité. Il totalise 10 apparitions. Deux, bien sûr, en coupe et toutes compositions confondues. Amiens reste douzième avec 25 points. Ouais, douzième avec 25 points. On espère qu'ils vont faire mieux à la phase de retour. Et c'est bien terminé pour Youssouf Assogba parce qu'il a fini l'année sur cette belle note. C'est-à-dire être titulé dans son club. On va aller de l'autre côté de Andreas Rontondi pour voir les informations qu'il y a à ce niveau. 19e journée toujours. Andreas Rontondi et Rodez ont conclu l'année en moté. Rodez et Andreas Rontondi jouaient en déplacement le FC Anessi ce mardi 19 pour le compte de la 19e journée de la Ligue 2 BKT. À l'arrivée, les Routes et Noirs se sont imposés par le score de 2 buts à 1 avec une réalisation du guépard. Il a encore marqué. Titulé, l'attaquant bélinois a inscrit le premier but de la rencontre à la 8e minute. Il va ensuite céder sa place à la 115e minute. Cette saison, Andreas Rontondi, c'est 17 matchs, 13 titularisations en Ligue 2 pour 6 buts et une passe décisive. Il cumule 7 buts, toutes compositions confondues. Il est en très grande forme, le guépard. Rodez est désormais 9e avec 27 points, s'il vous plaît. 9e avec 27 points. Je pense que, bon, pour le moment, voilà les informations qu'on a sous la dent. Faites vos analyses, likez, partagez, abonnez-vous. On ne sera terminé sans partager, bien sûr, une grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui ont envie de faire, bien sûr, des contenus YouTube et guide de l'agent avec YouTube. Notre formation est disponible via un seul numéro, plus 229, 53, 63, 87, 30. Prenez notre formation. Le numéro est en commentaire épinglé. Notre adresse mail est en commentaire épinglé. Le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp est en commentaire épinglé. On se dit à tout de suite. Ciao, bye.